LOSER FINAL On a la Loser Finale On va revoir Ibe contre... Pardon, vu que c'est toi, Ibe Ibe contre Mozaï, non ? Ibe contre Sikour en Loser Finale et le gagnant va se retrouver contre Ryukai en Winner Finale et Ryukai qui est extrêmement chaud et qui a tout le temps de se poser pour un petit mojito Un petit jinto Peut-être pas, c'est un peu plus fort Il attend de se faire un massage L'histoire de se préparer Une petite sieste, des petits échouements de doigts Ils se mettent bien Et là, ça commence directement Ibe contre Sikour Pas de pause de la part d'Ibe Sikour avec son robe Ibe qui ne voulait pas jouer au stream Ibe qui nous montre Il est magnanime notre cher Ibe Ibe qui est très en forme Il était extrêmement chaud Là où Sikour, lui On peut le rappeler sur le match contre Ryukai Il était un peu en deçà C'est un joueur certainement plus online Il est moins habitué au tournoi Donc ça se ressent au niveau du mental En fin d'événement Effectivement Mais ça reste un joueur extrêmement solide Et là, avec sa petite pose Je pense qu'il a pu Un petit peu S'échauffer, se ressaisir Se remettre Se remettre en forme, je pense Clairement Oh putain, t'as vu ? Non Il a fait un zer Don't be Spike C'est pas mal C'est pas mal T'es en train de me parler Il a pas Ouais, le Don't be qui vient surprendre En général, tu fais pas le sens là Tu te fais plus en revenant le Don't be Effectivement Bah là Des fois, ça passe Très en forme Un petit replay ici sur la rigide Non, je déconne Là, IB, tu vois Il a gagné son match Contre Putain, comment il s'appelle ? Contre Snix Du coup, il est chaud Dommage, là, le petit setup Qui passe pas avec le forward smash Voilà, IB qui est très bien Avec la rage Qui va commencer à arriver Potentiellement petit à petit Pour faire de plus en plus de dégâts à Rob Et c'est tant mieux Il va déjà 55% de gratter Potentiellement le stock C'est déjà 75% Ca vient très loin Oh, c'était bizarre Là, de venir chercher avec un coup de laser Ca vient très loin Ca tente des choses Ca profite, je pense Du... Je pense qu'ils ne se connaissent pas tant que ça Et je pense qu'ils profitent du fait de sa rapidité Tu l'avais vu, là ? Pour surprendre La toupie Ouais Qui vient taper Qui vient du ciel Une toupie surprise C'est ça, hein C'est le genre de setup un peu surprise Où t'envoies une toupie pendant un instant De... 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 De flou et... Ah tiens, bah en fait il y en a une, ouais Un peu comme les fruits de Pacman Un peu, tu vois C'est ça Sauf que les fruits de Pacman Ils vont à 100km à l'heure Ouais, ça dépend Ca se prend de long, non ? Un bon bike-aire Bien... A pleine puissance... Un petit jacquen Un petit jacquen Un petit jacquen Et le feu En plein dans la tête Voilà, attention quand même, hein IB qui fonce direct dans la face Qui profite du fait que rob Sont assez lent À la réaction Et c'est sa tante Le rythme de la role, évidemment Ce n'est pas role Il faut pas déconner Et tu vois IB Il vient vraiment plus à l'attaque Et il essaie quand même De plus spacer Tu vois avec ses airs C'est très risqué, c'est très dangereux En général c'est synonyme de dégâts et de dangers Mais en vrai le truc c'est que vu qu'il n'y avait pas beaucoup de pourcents il pouvait se le permettre. On voit eBay qui est très agressif et qui profite de son avantage mais qui respecte quand même le danger qui représente les dégâts et les A.E. vraiment violente de Sipour et de son robe. On voit quand même voilà il est très agressif mais il respecte le match-up et ça c'est tout son honneur et ça se voit parce que là il est clairement en situation. C'est exactement ce qu'il a refait. C'est très fluide à voir, c'est très beau à voir effectivement. Il ne faut pas cligner les yeux les gars. En fait tu vois vu que Sipour je pense qu'il ne s'attend pas assez du coup il peut le faire facilement comparé à Snix qui doit être plus adapté tu vois. Et en plus Snix au moins il peut s'en sortir avec les baies etc. Oui et puis c'est Pikachu quoi. Il est beaucoup plus rapide et beaucoup plus touchable surtout. Parce que Pikachu il est petit. Alors que le robe c'est gros. Comment ? Un bon gros frigo en fait. Un bon gros frigo. Sauf que le frigo il balance des lasers, il fait du feu. Il a un réacteur en dessous de lui. Ouais c'est ça en fait un frigo qui fait du feu. Ça prend le skin rouge. Je pense qu'en fait c'est un réacteur le truc. Là attention ça rigole plus Siko a pris son skin rouge. Oui c'est vrai qu'il prend son skin rouge d'habitude. Et là il avait pris le skin de base je crois. Ou alors le skin un peu plus foncé juste. Attention à voir. Qu'est-ce qu'on peut voir. Il se fait quand même bien à voir dans les airs entre deux coups. Ouh ça vient éviter le laser. Qui attend. Qui ne va pas directement le chercher dans les airs. Qui sait qu'un robe dans les airs peut faire très très mal. Clairement. Et qui l'attend plutôt sa réaction en revenant pour venir le punir dès l'atterrissage parce que Rob a du mal quand même quand il atterrit en général. Il n'a pas énormément d'options au sol Rob. C'est clairement un personnage fait pour l'aériole un peu comme un peu comme Ness. Parce que Ness quand il est au sol il fait quasiment rien. C'est pas un personnage qui joue fortement full aérien qui emmène dans les airs tant que ça. C'est un personnage qui pour commencer ses combos et pour commencer à faire ses coups les plus dangereux il doit faire un short hop sauter faire quelque chose. Ou répondre à une agression un peu trop forte d'un IB. Mais IB évidemment il le sait et donc il le fait pas. Ouais. Et là attention. Ouh dommage le spike aurait pu passer. Et le coup de tue ! Blah ! Ça explose ! Ça vient qu'aujourd'hui un normal getup qui a été puni directement. Ouais. Il était sûrement inattendu ce genre de coup. Je pense qu'il s'attendait à juste un atterrissage normal de la part de Rob et au final C'est possible. Parce qu'il y a un petit reset du momentum vertical quand Rob fait son back air. Ouais. Et il reste sur place dans les airs et il continue pas vers le bas tu vois. C'est ouais. Comme beaucoup de ses aérioles en fait. Un peu comme son down air par exemple. Ah c'est dommage le setup de la tupie qui n'est pas passé malheureusement. Avec le down non tilt. Et l'EB qui passe pas parce que tu es... Enfin on est à la... Là ça passe forcément. Ouais voilà. L'oeil du démon hein toujours. C'est ça. L'oeil de son on veille sur toi. Mais en fait oui parce que l'EB il fait plus aussi en diagonale. Donc du coup là vu qu'on était de l'autre côté ça passait pas forcément. Ouais c'est ça. Et avoir... On voit quand même que... On voit qu'on est nouveau à des stocks. C'est vrai que l'air de rien il s'est pas fait toucher tant que ça sur ce deuxième stock. Avec notre chair si court en fait. Ouais. Parce qu'au final il est bien patient hein. Il est plus patient mais en même temps il est obligé. Parce qu'il est obligé de jouer à distance avec ses aéros, ses lasers et tout. Et même avec ses aérios en général. Et il a du mal quand même à passer sa setup hein. EB qui est très agile et qu'il est sans venir. C'est ça. De toute façon c'est compliqué. Regarde t'as vu il rit ses sauts et tout. Et il vient le chercher quoi. Surtout qu'il a pas le temps de se placer. Parce que Samus Coutillier c'est très... Oh la pfff. Comme on peut le voir là EB il est venu le chercher deux fois. Il s'est fait punir dans les airs. Et puis il s'est fait punir par un up smash. Et c'est terminé pour son stock. Et pourtant il a pas connect hein. C'était pas un trou. Parce que EB il a touché en même temps. Donc à voir ce que EB a en réserve pour peut-être terminer ce match. Attention le ladder combo grâce à la plateforme qui permet de venir très haut. Ouais. Un EB est mal placé. Une mauvaise réaction de la part de Cicourt. Et c'est terminé hein. A ce niveau là. Bon là ça va il est à 116%. Là je pense que ça tue pas. Non tu vois. La diagonale c'est... La bonne DI. La diagonale. Et puis le poids. Le poids. Rob est lourd. Sauf que là ça se reproduira plus. Là il sera envoyé vers le haut et il n'y aura pas de négociations possibles. Oui là ça mourra forcément. Même une DI ça passera pas. Là tu vois là c'est merveilleux. On disait du coup la DI voilà vers le haut. Hop là il nous fait coucou à la caméra. C'est terminé. Donc seulement 16% pour EB alors qu'il est très bien. On va voir. Il a la toupie. Il a la toupie. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir vraiment c'est ça. Nous vivons dans un monde... La toupie elle s'est fait toucher par le laser. Elle dit wouhou je m'en vais. Ouais c'est compliqué. Bon là Rob qui profite. Qui vient au dessus et qui menace de ses flammes. Ouais. Sauf que EB peut très facilement venir comme ça entre deux coups. Genre il s'est dit ça y est. Sikour qui s'est dit j'ai placé mon truc. Mon setup je le mets tranquillement. Et EB qui fait en fait non. Tu tapes. Tu te fais taper. Mais t'as vu Sikour il reste quand même sacrément à distance. Il veut pas approcher. Bah il a raison. Il a vu que EB était très agressif. Il arrivait très facilement à revenir sur lui. Il avait tenté de... Il avait tenté de venir punir le stall. Ouais sauf que du coup il est resté au ledge. Il s'est pas fait toucher. Attention là. C'est une hard dodge mais c'est Rob. Le EB pour gratter les pourcents. On est loin mais ça gratte bien les pourcents. Ça l'amène en dehors du stage. Ça donne le stage control gratuitement. C'est très efficace ce genre de choses. C'était vraiment pas pour kill. C'était vraiment juste pour garder le momentum. Ça ne tue pas. Ça ne tue pas. Non ça ne tue pas. Dommage si. Trop sur le bord. Trop sur le bord. C'est dégueulasse. EB qui vient et qui remonte son stock de retard et qui vient mettre sa game 2. Et là c'est la panade. C'est la dernière chance pour Siko. De briller. Il s'est obligé de faire un reverse trio. Sinon c'est terminé. Ouais. Pour lui dans sweat on tag. Et il finira donc. Quatrième. Quatrième. Bah là c'est la loser finale. Donc ouais. Non troisième. Oui. Euh. Oui troisième. Oui parce que du coup. Le gagnant là. Il partira contre Ryokai. Il sera un deuxième. Il sera un deuxième ou un premier. Exactement. Bah c'est déjà bien troisième. Ah oui. Bah oui. Là déjà t'as déjà gagné quelque chose. Ah bah. T'as déjà gagné quelque chose depuis pas mal de matchs. C'est vrai. Ouais. La toupie qui disparaît dans le void grâce au shield. Bien sûr. Par contre. Yimé qui a mis un grab un peu. Un peu osé du coup. C'était instantanément. Et puis si court. Qui quand même. Essaye de jouer beaucoup plus agressif. Ouh. Ouais t'as vu là. Il essaye de. Tente de surprendre. Le petit footstool sur le. Juste pour dire bonjour. Ça c'est quand même. Ok ça vient. Il ramasse la toupie. Pourquoi pas. Parce que. Même. On sait pas qu'il arriverait à la ramasser avec ça en fait. Mais il y arrive. Il a tenté son setup. Il a un petit peu loupé malheureusement. Le burry qui ne passe pas évidemment. Ça a été call. Le truc c'est qu'il a pas le temps de placer ses setups parce que. Oh ouais. Ça vient. Spike. Ça punit le jump. Ouais. C'est le jump. Je crois que c'était un down be ou un jump. En tout cas. Ça a été puni. Très bien joué de la part. Avec le poids. Avec le poids de robe. Seulement 69% et une stock d'avance. Il est très très bien. En vrai. Bon. On va commencer à peut-être éviter de mourir bêtement. Pfff. C'était risqué ça. Il aurait pu se faire electrocuter. Mais il pouvait se le permettre. T'as une stock d'avance. Et puis il doit gratter des pourcents. Il est en dehors du stage. Donc autant surprendre. C'est pas parce que t'as une stock d'avance que tu peux lui permettre des fois de faire des... Des folies. Des folies. Parce que tu vois il a que 25 IB. En vrai c'est rien. Oui clairement. Mais il peut se permettre en tout cas de tenter des moves. Qui peuvent surprendre. Ouais. Et tenter des hard read en fait. Qui en général seraient beaucoup trop risqués. En temps de... En temps de... De situation even en fait. Ouais. Evidemment. C'est pas la fête à la saucisse. C'est pas pour ça que tu vas venir te visiter. Salut. Et dire... C'est Adjablok. Les joueurs. Qui s'en vont. Lupio. On rejouer. Et là pendant ce temps là. C'est terminé. Un petit backer. On en voit tellement des backers. Bah dis donc. C'est étrange ça. En même temps quasiment tous les... Juste nerf les backers. De tout le monde. Mais nerf les backers. Sauf le backer de Karol. Parce qu'il spike. C'est rigolo. Oui voilà. Et là il revient en mode. Oui Superman. Oui. Quand il lève les bras c'est trop marrant. Ouais. C'est vrai. Et là il vient tournoyer. Mais ça ne suffit pas. Compliqué. Ça vient peut-être choper le backer. Le backer qui... Le problème du backer c'est qu'il a un temps de start-up. Un petit à-coup. Ouais. Avant de taper. Ce qui peut servir. Pour punir certains delays. Oh. Ce que tu viens de voir ce qui s'est passé. Ouais. Et bien le burry en fait. En fait il a bien... Il s'est revenu en arrière pour éviter le coup du rob. Et du coup il a bien réussi à placer son burry. Ouais. Il a vraiment bien... Très bien space. Il a bien space pendant son downbeat. Tandis que le pugnish est inexistant de la peur du pari. Oh là double pari. Là ça flex. Là ça... Ça monte son talent. Attention quand même parce que là... Il B est déjà à 71% hein. Donc au final... Là les deux sont à kill pour cent hein. Et là attention quand même. Parce que... Il a un puni shortage et c'est terminé. Étonnamment tu vois je pense que le Rob il est... Il va avoir du mal à être éjecté. Et ça prend la toupie. Parce que Samus le problème c'est que... Ses options elles sont bien mais Rob est très lourd. On l'a bien vu tout à l'heure avec le B qui passait quasiment jamais. Là le B je pense qu'il passe hein. A ce niveau là. Autoshield. Ah c'est dommage. C'est dommage. Je pense qu'il avait une idée en tête et du coup il a pas tenté le autoshield je pense. Il peut en fait qu'il était involontaire. Oh la toupie dans les airs pour venir surprendre. Le bruit là c'est terminé. Là c'est ça qu'il confirme. Ouais voilà. Là c'est terminé. Dernière stock. Potentiellement un tournamento stock pour notre ami si court. Effectivement. Qui doit vraiment briller sur cette dernière... Sur cette dernière espoir qui lui reste. Et toi j'ai l'impression qu'en voyant sa caméra il a pas l'air si concentré que ça tu vois. Comparé à Ebay. Tu veux dire si tendu tu veux dire ? Ouais c'est ça voilà. Parce qu'il est concentré mais tu veux dire si stressé. Si stressé ouais c'est ça. Il a un bon mental en fait j'ai l'impression. En tout cas il ne montre pas vraiment ses émotions. Et en général c'est mieux quand tu joues à Smash. Autant les faire sortir à la fin. En tout cas. C'est ça. Comme Ebay quand il a gagné son set face à... Comment ça s'appelle ? Face à... Buzai ? Snix. Ah oui oui. Qui était très content. Il était drôle. Et là déjà 65% et toujours pas de la stock pour Ebay donc c'est compliqué. Ouh là ça aurait pu faire très mal. Parce que la Samus elle s'amuse avec le robe, elle joue avec elle, elle fait des passes avec le ballon. Elle jongle. La croisière Samus. La croisière Samus. La croisière Samus. Alors ça va être ton dernier match. Ouais. C'est puni ? C'est puni ben oui forcément. Et sur la plateforme c'est beaucoup trop haut. Même à 100% c'est terminé. Il a bien gardé son shield. S'il l'a relâché un tout petit peu bah ça aurait pas tué je pense mais... Et là Cicourt qui comme prévu ne termine pas son parcours. 3-0 c'est dommage en vrai. C'est dommage mais on l'a senti. On l'a senti. Dans son playstyle au début on l'a senti et c'était compliqué pour lui. Mais il a fait un très très bon parcours. Surtout étant donné son expérience et son manque d'habitude avec les tournois locaux. Et tournant IRL. Donc très bonne performance pour ce cher Wifi Warrior. C'est ça. Et qui finit donc 3ème de cette untag. Ce qui est extrêmement respectable. Et donc il part avec sa bagatelle de... C'est pas 60 ? C'est possible. Il faut regarder.